Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo qui vous parle de l'usage de la science linguistique par la psychanalyse, une introduction à cet usage. C'est Lacan qui va nous faire d'ailleurs l'introduction, donc avec un texte issu des écrits, dans l'instance de la lettre, dans l'inconscient, c'est le nom du texte. Alors, l'oeuvre complète de Freud nous présente une page sur trois de références philologiques, donc l'analyse du sens, la philologie. L'oeuvre complète de Freud nous présente une page sur trois de références philologiques, une page sur deux d'inférences logiques, partout, une appréhension dialectique de l'expérience. L'analytique langagière est renforçant encore ses proportions à mesure que l'inconscient y est plus directement intéressé. L'analytique langagière Une vidéo sur la linguistique Toujours à propos de Freud, dans le même texte. Les procédés subtils que le rêve s'avère employer pour représenter ses articulations logiques, de façon beaucoup moins artificielle que le jeu n'y part d'ordinaire, sont d'enfreuil de l'objet d'une étude spéciale, où se confirme une fois de plus que le travail du rêve suit les lois du signifiant. Qu'est-ce que c'est un signifiant ? Un signifiant, c'est un mot qui vient de la linguistique. C'est un des concepts majeurs qu'on va devoir retenir aujourd'hui. Trois concepts majeurs. Signifiant, signifié, signe. On va les prendre chez Ferdinand de Saussure. Alors, qu'est-ce que c'est un signifiant ? Qu'est-ce que c'est un signifié ? Qu'est-ce que c'est un signe linguistique ? Le signe linguistique unit non une chose et un nom, mais un concept et une image acoustique. L'image acoustique, c'est le signifiant. Le concept, c'est le signifié. Par exemple, un arbre. Arbre, le mot arbre. C'est une image acoustique, c'est quelque chose de sonore qui image. Arbre. Et la chose qui est représentée par cette image acoustique, on sait ce que c'est. Donc, le mot, on appelle ça un signifiant, un linguistique. La chose représentée, un signifié. Il y a cette petite image ici, dans Saussure, avec un cercle comme ça, qui englobe le concept et l'image acoustique. Ici, on a le mot arbre. Alors, le signifiant et le signifié. Dans la psychanalyse lacanienne, toujours dans le même texte, on a beaucoup recouru à ces concepts de signifiant et de signifié. Alors, il n'en parle pas que dans ce texte, bien sûr. Là, quand on représente ça comme ça. En haut, le grand S, c'est le signifiant. En bas, le petit S, c'est le signifié. Et donc, quand le signifiant et le signifié sont entourés comme ça, ça fait un signe linguistique. Donc, un cercle autour de signifiant et de signifié égale signe linguistique. Le signe linguistique, c'est le signifiant plus le signifié. Le signifiant, c'est le mot. Le signifié, c'est le sens. Joël d'Or nous fait remarquer... Il y a un livre de Joël d'Or qui s'appelle « Introduction à la lecture de Lacan ». Et dans ce livre, il y a deux livres qui sont réunis. Le premier s'appelle « L'inconscience structurée comme un langage » et le second « La structure du sujet ». Et dans le premier, « L'inconscience structurée comme un langage ». Au chapitre « La valeur du signe linguistique et le point de capiton » chez Lacan, Joël d'Or nous fait remarquer que Lacan introduit certaines modifications par rapport aux thèses saussuriennes. La thèse saussurienne du signifiant, du signifié et du signe. Certaines. Une de ces modifications, c'est que le schéma du signe linguistique est différent de celui de chez Saussure. Lacan, on a vu le représenter comme ça. Le grand S sur le petit S. Saussure fait l'inverse. Il met le petit S sur le grand S. Donc, chez Lacan, on représente en haut le signifiant, grand S, en dessous le signifié, petit S. Chez Saussure, on représente en haut le signifié et en dessous le signifiant. L'accord, c'est très bien qu'il se distingue du travail de Saussure, bien sûr. Alors, parlons un petit peu de... toujours dans l'instance de la lettre, dans l'inconscient. Parlons un peu de Saussure avec Lacan. Donc, pour parler... pour pointer, pardon, l'émergence de la discipline linguistique, nous dit Lacan, nous dirons qu'elle tient, comme c'est le cas de toute science au sens moderne, dans le mot constituant d'un algorithme qui la fonde. Cet algorithme est le suivant, on l'a vu. Grand S sur petit S, donc signifiant sur signifié. Ok. Cet algorithme est le suivant qui se lit signifiant sur signifié. Le sur répondant à la barre qui en sépare les deux étapes, comme une fraction. Le signe, ce qui rassemble les deux. Le signe écrit ainsi mérite d'être attribué, nous dit Lacan, à Ferdinand de Saussure. On en a parlé. Bien qu'il ne se réduise strictement à cette forme en aucun des nombreux schémas sous lesquels il apparaît. Donc là, Lacan nous dit qu'effectivement, grand S sur petit S, c'est une modification. Il nous dit qu'on voit ça à Saussure, signifiant, signifié, signe, mais que présenté sous cette forme, c'est une modification. Je répète. Le signe écrit ainsi mérite d'être attribué à Ferdinand de Saussure, bien qu'il ne se réduise strictement à cette forme en aucun des nombreux schémas sous lesquels il apparaît, dans l'impression des leçons des divers, des trois cours de l'année 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, que la piété d'un groupe de ses disciples a réunie sous le titre « cours de linguistique générale ». Il est ici. Donc, Saussure a fait ses cours, ses élèves ont noté quelque chose de ses cours et ça a été rassemblé dans ce livre. « Cours de linguistique générale », dont Lacan nous dit que c'est une publication primordiale à transmettre un enseignement digne de ce nom, c'est-à-dire qu'on ne peut arrêter que sur son propre mouvement. Donc, chez Lacan, l'arbre est aussi présent. On a vu qu'il y avait un petit table chez Saussure. Lacan nous représente aussi l'histoire du signe, du signifiant en haut « arbre », avec le concept représenté en dessous avec ce petit dessin, le tout formant le signe linguistique. et il nous fait un petit jeu de mots sur la question, donc je vais vous le lire. Il nous dit, voilà, à propos du mot « arbre », que le mot « barre » est son anagramme. Donc, ici, il y a quand même une petite barre, n'est-ce pas ? Comme le signe de fraction, « arbre », « barre », ok. Et donc, le mot « barre » est son anagramme, bref. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Lacan a utilisé la linguistique. Il nous dit qu'elle est déjà présente chez Freud, notamment dans l'interprétation des rêves. Il va chercher ses concepts de signifiant signifié signe chez Saussure, et il ne les représente pas de la même façon. Signifiant, grand S, c'est le mot, et sous la barre, signifié, petit s, c'est ce que ce mot représente, le tout formant le signe linguistique. Donc, tous ces écrits, Lacan se réfère énormément à signifiant, signifié, donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et on n'a évidemment pas fait le tour de la question, avec ces petites définitions sommaires et cette petite introduction historique. Si quelqu'un a envie d'aller tracer tout ce qu'a dit Lacan sur signifiant, signifié dans son oeuvre énorme, pour nous faire une énorme définition, alors, tiens, dans le séminaire 1, il dit ça, dans le séminaire 2, jusqu'au 26, il a dit aussi toutes ces idées-là, donc voilà. Et donc, si quelqu'un a envie de faire cette thèse, pour avoir la définition totale de ce qu'a dit Lacan, de montrer en quoi ça se distingue de ce sûr, qu'il le fasse. Moi, je parlerais encore certainement de linguistique, et de la linguistique dans la psychanalyse, mais pour aujourd'hui, ce sera suffisant. Ce sont donc des concepts à retenir pour la suite, et pour pouvoir rentrer dans l'accord. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt.